... Bienvenue, Abdelmouni Madani. Merci beaucoup, merci le matin. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation au débat. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ANAPEC, l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences, depuis, ça fera un an en septembre, c'est ça ? Oui, en septembre. En septembre, ça fera un an, donc ça fera à peu près neuf mois. Oui, moins. Vous savez, vous avez trouvé vos marques au niveau de vos nouvelles fonctions et responsabilités au niveau de l'ANAPEC ? Oui, grâce à une équipe déjà rodée, déjà engagée. Grâce à l'héritage aussi d'Anaz Ducali, celui qui vous a... Oui, la continuité, bien sûr, c'est un service. Est-ce qu'il est dans la continuité ? Il le faut dans le service public. Très souvent, à temps en raison, on reproche à l'État, à l'administration, aux fonctionnaires, aux ministres, essentiellement, quand ils arrivent, ils disent, bon, ce qui a été fait avant, je vais le mettre de côté et voilà ce que je propose de nouveau. Non, moi, je suis un fonctionnaire. Oui, haut fonctionnaire. Un fonctionnaire. Vous êtes modeste. Depuis très longtemps. Parce que quand je vois votre parcours, je me dis, vous êtes plus qu'un fonctionnaire. Je suis un fonctionnaire. Oui, oui. Vous êtes passé par la Trésorerie Générale du Royaume. Oui. Oui, j'ai vu ça. C'est l'expert de la fiscalité locale. Oui, sur tout ça. C'est l'actualité aussi. Les finances locales. Les finances locales. Les finances locales. Vous avez suivi les assises. Oui, j'y étais. C'est l'actualité. J'y étais, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que la fiscalité locale, c'est une vingtaine d'impôts locaux, mais qu'on a du mal à... Il va falloir harmoniser, réduire à la fois le membre. La simplification, c'est toujours un bien pour la gestion de la chose publique et pour améliorer l'action publique. Donc, plus on complique, plus on perd le temps dans la bureaucratie, dans les bureaux. Il faut allouer le temps qu'il faut à l'action productive. Voilà pour les assises. En tout cas, vous êtes là en tant que directeur général de l'ANAPEC. Donc, j'ai envie de vous dire, mais en fait, votre mission, vous, c'est de lutter contre le chômage et qui est le moins de chômeurs possible dans le pays. Ce n'est inscrit nulle part dans les textes qui nous créent de lutter contre le chômage. C'est promouvoir l'emploi. En termes de mission, je me dis, l'ANAPEC a une section publique de promotion de l'emploi et des compétences, donc est-ce que c'est pas... Alors, l'ANAPEC est un service public de l'emploi. Il y en a au Maroc, le SPE, le service public de l'emploi, c'est l'ANAPEC. Il y en a partout dans le monde, partout, dans la plupart des pays qui sont correctement organisés sur le plan institutionnel. Ils ont leur service public de l'emploi. Et pour bien vous expliquer la chose, la présence du service public de l'emploi ne se justifie pas, ne s'explique pas par l'existence du chômage. La preuve, c'est que les services publics de l'emploi les plus performants, ils se trouvent dans des pays qui vivent le plein emploi. Alors, le service public de l'emploi allemand, il est très performant. C'est pas sa performance qui a lutté contre le chômage, mais lui, il gère la situation du plein emploi. Je pense que ce qui a permis d'endiguer le chômage en Allemagne, c'est plutôt la puissance économique et le modèle économique allemand. C'est la production de la richesse. Voilà, l'industrie essentiellement d'ailleurs automobile et l'exportation de véhicules, qui est le moteur de croissance de l'économie allemande. Pas uniquement ça. Que, j'ai pas dit que, mais en tout cas, c'est le modèle économique. La dynamique économique allemande qui permet de juguler un petit peu le chômage, même si en Allemagne, ils ont d'autres problèmes aussi. L'économie allemande est redevable à la PME de toute sa réussite. Et une PME régionalisée. Parce que je vois aussi que vous êtes président de l'Association mondiale des services d'emploi public. Oui, le Maroc. Au Maroc, voilà. Moi, je représente le Maroc. Le Maroc, donc voilà. Mais moi, simplement, de dire, voilà, Abdel Mouneim Madani, est-ce que, quelle est la mission et quelle est votre mission ? Avant de rentrer, de parler de chômage, l'étude du HCP, qui fait qui, qui fait quoi, j'ai envie de vous dire, de manière très respectueuse, vous servez à quoi ? Très bien. À NAPEC. Pas vous, Abdel Mouneim Madani, mais à NAPEC, ça sert à quoi concrètement ? Très bien. Moi, je dirige la NAPEC, qui est le service public de l'emploi au Maroc. Et un SPE, un service public de l'emploi, il y en a en Tunisie, il y en a en Mauritanie, il y en a aux États-Unis, il y en a en Allemagne, il y en a en Hollande. Donc, tous les pays qui sont bien organisés créent une institution, un opérateur public qui a la mission de faire pour le compte de l'État, au profit des opérateurs économiques, ce qu'on appelle l'intermédiation sur le marché de l'emploi, et veiller au rapprochement entre la demande de l'emploi, qui est exprimée par les chercheurs de l'emploi. Donc, moi, je n'utiliserai pas beaucoup le terme chômeur. Par les demandeurs d'emploi. Voilà, les chercheurs, les demandeurs, les job seekers. Oui, oui. Et de l'autre côté, le milieu productif, donc le monde de l'entreprise, qui est le seul producteur de richesse. Vous êtes l'agent de liaison, en fait. Alors, on est l'agent de rapprochement, donc on est redevable d'un service public aux deux composantes. Vous êtes redevable auprès de qui ? Pardon ? On est redevable auprès de qui ? Pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'on était sur un peu de la fiscalité, parce que je rappelle que vous êtes un expert en matière de fiscalité locale. C'est que vous fonctionnez aussi grâce au denier public. Oui. On est bien d'accord. Et vous distribuez aussi, souffrant peut-être de subventions d'aide à l'emploi, de l'argent public. Donc, simplement, voilà, on est bien d'accord. Est-ce que vous êtes redevable auprès des populations ? Oui. Voilà, c'était ma question. Ça, c'est ce que je veux souligner. C'est que nous sommes un opérateur public qui est redevable aux entreprises d'un certain nombre de services qui sont leurs droits. Alors, comment on évolue votre job ? Ben, par la satisfaction de nos clients. D'accord. Vous faites quoi, une espèce d'enquête de satisfaction ? Alors, non, on ne fait pas beaucoup. Oui, on fait des enquêtes. Vous avez des services de communication et de partenariat. Ils réalisent des enquêtes de satisfaction. Mais avant d'arriver à la satisfaction, il faudrait souligner la portée de droits dans notre action. Parce que nous sommes un service public de l'emploi. On ne peut pas imaginer nos missions en dehors de la logique de droits. de droits humains aux chercheurs de l'emploi et de droits de l'entreprise à une action publique en sa faveur concernant, bien sûr, l'écoute à cette entreprise. Il faut écouter l'entreprise. Écouter ses besoins. Écouter ses besoins. Mais l'entreprise, quand elle vous dit « je n'arrive pas à trouver de compétences », quand les opérateurs du secteur des IT, d'ailleurs, offshoring et autres, qui vous disent « moi, je ne trouve pas de développeur Java », vous faites comment ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, lorsque cet opérateur économique est dans le besoin d'avoir de la ressource humaine, il a le droit, et l'opérateur public, il lui est redevable, d'un service d'accompagnement, de conseil et d'action publique lui permettant d'accéder à cette ressource humaine. D'accord. Alors ça, ça change un petit peu les paradigmes. Mais la ressource humaine, il ne la trouve pas sur place. On lui dit d'un côté qu'il y a la fuite des cerveaux. Alors, j'ai vu qu'en préparant l'émission, Abdelmouni Madani dit « au Maroc, il n'y a pas de fuite des cerveaux ». Celui qui veut partir dans un pays étranger, aux États-Unis ou en France, c'est son droit le plus absolu, c'est bien ça ? Oui, je le dis. Non, mais je le dis, je vais le redire aujourd'hui. Bonjour, Abdelmouni Madani, il n'y a pas de fuite des cerveaux. Les 600 ingénieurs qui partent éventuellement chaque année, ce qui a été annoncé par Saïd Amzazi, ministre en charge de l'éducation, vous vous dites « oui, mais bon, ce n'est pas ». Il n'y a pas de fuite des cerveaux. Il n'y a pas d'entreprise internationale qui vient piller les compétences et se servir chez nous. C'est le terme « fuite » qui doit nous gêner tous. Alors, étymologiquement, qui dit fuite, dit incarcération, dit séquestration de l'autre côté. Or, nous, au Maroc, l'alhamdoulilah, personne n'est séquestré. On est dans un pays de liberté et de droit. C'est l'expression « fuite des cerveaux ». L'expression « dire fuite », c'est comme si on est en train d'évader... On est un fraudeur, on n'a pas payé ses impôts, on quitte le pays. C'est ça ? Oui, peut-être. En tout cas, on a quelque chose à se reprocher. Sur cette métaphore, ça peut être retenu. Mais sur un jeune qui, sans être utile à un marché de l'emploi autre que le marché marocain, on ne peut pas le taxer de fuite. C'est une mise en valeur de capacité. Et puis, il y a même l'éventualité d'un retour. Mais maintenant, parler de fuite, ça veut dire qu'il y a séquestration. Parce qu'après, il ne suffit pas de qualifier des phénomènes, des situations si on n'imagine pas un enchaînement logique de ces phénomènes et même si on n'arrive pas à imaginer une manière d'arrêter le phénomène. Maintenant, arrêter la mobilité des jeunes compétences marocaines ou des compétences marocaines, comment ça doit se faire ? On va faire des barrières ? Est-ce qu'on n'est pas hypocrite aussi ? Est-ce qu'on ne cache pas une partie de la vérité aux Marocains ? Quelle vérité ? C'est le fait qu'il y a des engagements aussi qui sont pris avec des institutions comme Bruxelles, comme l'institution européenne aussi, pour pouvoir aussi former des compétences marocaines qui pourraient, une partie en tout cas d'entre elles, rejoindre. Non, il n'y a pas d'engagement vis-à-vis des institutions européennes de former des gens pour eux. Il n'y a pas d'engagement. Oui, mais il y a des choses qui sont peut-être pas... Il y a des choses un peu qui sont formalisées aussi dans ce sens. C'est important de dire ça aussi, je pense. On est au tout début. Et d'ailleurs, c'est l'ANAPEC aujourd'hui qui conduit une petite opération qui est commanditée par l'Union européenne dans le cadre de la migration légale. On peut revenir à cette opération. On va parler des surlites de la composante d'ailleurs. Oui, mais sur cette question de fuite, moi, ce que j'ai dit... Ce que j'ai dit, d'ailleurs, ça a été clairement dit, c'est qu'il ne faut pas parler de fuite. Il faut parler d'une mobilité qui est un droit de tout être humain. Un droit universel. Oui, c'est un droit qui est acquis à tout être humain. Mais juste pour... Madeline, parce qu'on ne va pas passer effectivement le débat là-dessus, un ingénieur marocain qui s'exporte, qui décide naturellement, comme ça, d'aller en France, à Paris, ou d'aller aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. C'est son droit le plus absolu. Ça, c'est aussi de la mobilité. Ça démontre aussi qu'il y a du talent et de la compétence marocaine. Oui, et le challenge, c'est d'en avoir suffisamment. Voilà. Et d'avoir aussi des travailleuses agricoles qui vont accueillir de la fraise en Andalousie, en Espagne. D'ailleurs, c'est l'actualité, d'ailleurs. Mais c'est nous qui gérons cette opération. Nous en sommes fiers. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je... De la gérante, dans le professionnalisme. C'est pour ça qu'on vient saisir qu'Ablème Madani, là-dessus, il n'y a pas de fuit des cerveaux. Il y a des phénomènes migratoires, économiques, de la mobilité. Et c'est démontré aussi la capacité du Maroc à trouver des solutions en matière de main-d'œuvre auprès des pays européens, auprès de l'Europe. On ne peut pas qualifier... Alors, on peut dire que c'est des solutions d'emploi pour l'emploi à l'étranger, lorsque c'est volontariste, et d'ailleurs, c'est une des missions de l'ANAPEC. C'est de prospecter l'emploi à l'international. Et puis, le Maroc, c'est un pays à tradition migratoire. Les gens qui sont partis aux années 50, aux années 60, pour les mines d'Alsace-Lorraine ou pour les usines de Renault en France, c'est des gens qui étaient dans des actions de mobilité volontaristes, bien sûr, parce qu'il fallait assister, accompagner, parce qu'il ne faut pas rester les bras croisés devant des phénomènes de migration illégale ou même des pertes de repères auprès des jeunes par rapport à cette ambition d'aller à l'étranger. Mais les choses reviennent à régulation, reviennent à bon sens lorsque le marché national reprend. Et puis, cette question de pénurie ou pas provoquée par la mobilité à l'international, ça ne se corrige pas par ces restrictions, par cet acharnement sur les jeunes, mais c'est plutôt par la disponibilité de la ressource sur le marché. Et la disponibilité, c'est la formation. C'est l'accompagnement, c'est le rapprochement entre la demande et l'offre. Parce que le jeune qui se fixe un projet de bouger vers l'étranger, c'est qu'il a eu quelques repères qui coïncident avec sa volonté personnelle. En tout cas, quelques signaux. Mais moi, vous avez ma dernière sur la conjoncture économique aujourd'hui et la situation de l'emploi. Pour faire un lien avec ça, avec les formes pas de fuite de cerveau que vous avez légitimement corrigées d'ailleurs, c'est en tout cas ces compétences qui vont s'exporter pour s'exprimer ailleurs. Et ça va dans les deux sens d'ailleurs. On en est où aujourd'hui ? Parce qu'on en est où aujourd'hui ? Quand je vois la dernière étude du HCP qui est sortie la semaine dernière, HCP, institutions publiques, autonomes, indépendantes des pouvoirs publics. Oui, oui, tout à fait. Donc on croit sur parole tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit par le HCP. Ah oui, les institutions. Qui nous a rappelé que le chômage était revenu, avait retutoyé les 10%. On a toujours un monde... Il ne s'est pas beaucoup éloigné des 10%, mais au-delà des chiffres... On était tombé un peu à 9,6% et là, c'est revenu à 10%. Oui. Mais en tout cas, on a une situation en matière de chômage et de chômage des jeunes qui reste toujours et qui est toujours catastrophique. Oui, oui. Bon, est-ce que c'est... Est-ce que vous êtes impuissant face à cette situation ? Lorsqu'on est directeur général de l'ANAPEC, est-ce qu'on est impuissant face à une situation où on voit un chômage de masse ? Si. On est un stock qui se constitue, 1,3 million de personnes, dont les deux tiers sont au chômage depuis plus d'un an, n'ont pas d'activité, et un chômage des jeunes aujourd'hui, ou un jeune sur quatre, et ça fait des années que ça dure, et sans emploi. C'est une situation qui n'est pas liée uniquement à la fonction d'intermédiation. C'est pas une... En fait, ça ne découle pas d'une déficience en termes d'intermédiation. C'est plus structurel que ça. L'ANAPEC n'a aucune responsabilité dans le niveau de chômage élevé dans le pays, les étudiants... Non, ça vous fait sourire ? Oui, oui, non, mais... Non, vous avez responsabilité ou pas ? Je dis, vous n'êtes pas un politique, donc c'est simplement que lorsqu'on est directeur général d'une institution publique comme l'ANAPEC, quand on a un chômage à 10% qui ne baisse pas, et un chômage des jeunes qui reste croissant, est-ce qu'on a, oui ou non, une responsabilité ? Je dirais, sur le volume, on n'a pas de responsabilité. Maintenant, sur notre contribution à agir sur cette réalité, notre contribution dans une dynamique globale qui englobe à la fois la croissance économique, le système d'éducation et de formation. nous, on a notre rôle dans une vision globale sur la problématique de l'emploi. Dans l'écosystème, vous y êtes. Vous êtes un maillon, bien sûr. Nous sommes une composante. Nous sommes une composante. Nous sommes la composante la plus opérationnelle, parce que nous sommes dans le linking entre la situation de non-emploi et le besoin en main-d'oeuvre. Maintenant, si on arrive à mesurer quel est le chiffre qui découle de la déficience ou de la défaillance du système d'intermédiation, dans ce cas, il faudrait porter toute la responsabilité à la NAPEC. Or, aujourd'hui, notre croissance économique n'arrive pas à créer des opportunités d'emploi qui permettraient de résorber tous ces stocks. Opportunités d'emploi productifs à valeur ajoutée, c'est ça, en fait. Bon, tout emploi... Grosso modo, 2019, si on est sur 2,5, 2,6, 2,7 de croissance, ça veut dire que, grosso modo, maximum, on créera 60 000 emplois. Créer net. Moi, par rapport à cette question de... Création net, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 60 000... L'an dernier, il y a à peu près 140 000 jeunes qui sont arrivés sur le marché de l'emploi. Voilà, c'est un peu les... Juste pour avoir quelques... Donc, le stock, il augmente. Le stock, il augmente. Le stock, il augmente. Il augmente. Mais je tiens à vous, parce qu'au-delà des chiffres... Moi, ce qui me frappe, c'est une situation d'aberration sur le marché de l'emploi américain. C'est ce qui interpelle davantage l'ANAPEC et nous appelle, en fait, à multiplier nos efforts, à multiplier notre imagination de solutions, parce que les services publics de l'emploi partout dans le monde sont des pourvoyeurs de solutions. Nous traitons des cas, des situations de difficultés auxquelles il faut apporter des solutions. Alors, l'aberration, c'est quoi ? C'est que nous sommes dans une situation devant un stock d'un million de 100 000 à peu près de chômeurs. Et de l'autre côté, pratiquement, pratiquement, la quasi-totalité des secteurs productifs trouvent des difficultés pour accéder aux ressources humaines dont ils ont besoin pour dérouler leurs opérations de production. Ça, c'est une aberration parmi d'autres aberrations que nous connaissons dans notre pays. L'autre aberration, d'ailleurs, ça ressort des chiffres du HCP. Dans le milieu rural, il n'y a pas de chômage. Il y a le plein emploi. Mais un plein emploi qui ne se traduit pas par une aisance de vie, il faut s'interroger si c'est du plein emploi ou c'est autre chose. Bon, mais statistiquement, c'est du plein emploi. Alors, cette aberration, c'est cette aberration-là qui nous interpelle en tant qu'un APEC. Parce qu'on dit... Alors, on a 1 200 000 de chômeurs. Et de l'autre côté, le secteur de bâtiments, parfois, il y a des chantiers qui peinent à démarrer parce qu'ils n'ont pas de main-d'oeuvre. Il y a des boulangers qui n'arrivent pas à démarrer leur boulangerie parce qu'ils ne trouvent pas de boulangerie. C'est intéressant, Madani, ce que vous dites. Parce qu'en fait, ce n'est pas que l'absence et le déficit de métiers comme dans les IT, les développeurs, les développeurs jambes. Même les IT, il y a un déficit. Oui, mais quand vous dites aujourd'hui, il y a des déficits aussi sur les chantiers, BTP, bâtiments. Il y a des déficits aussi pour se lever le matin, mettre les croissants et préparer le pain et le mettre dans le four. On est bien d'accord ? Ce n'est pas évident, ça. C'est aussi compliqué, c'est aussi important pour la société que les IT. Complètement. Le boulanger, le boucher. Surtout qu'une société qui ne respecte pas ceux qui se lèvent tôt le matin, c'est une société qui va droit dans le mur et qui ne sait pas où il va. Maintenant, on respecte. Je veux dire, globalement, on a toutes les sociétés. C'est un principe universel. Alors maintenant, dans notre métier, la manière la plus agile qu'on peut envisager, c'est de trouver des dispositifs qui vont nous permettre de puiser dans ce stock qui est constitué aussi de jeunes diplômés. Et c'est quoi, diplômés ? Ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires. Tant mieux. Plus on est jeune, plus on est diplômé, plus on a des chances de ne pas trouver de travail. Parce qu'il ne faut pas voir ça avec un œil très pessimiste. C'est un stock de richesses. Les 1,2 millions de personnes qui sont sans emploi. C'est une richesse. Maintenant, il faut savoir fructifier cette richesse. Il faudrait peut-être que le capital puisse être bien accompagné pour qu'il puisse être tranquillisé sur la disponibilité de la ressource humaine qui lui convient. Parce que le secteur productif, ce n'est pas parce qu'on a 1,2 million de chômeurs que lui, il est tranquille et il est à l'aise. C'est quoi, madame, pour vous qui est prioritaire ? Est-ce que c'est le stock dormant de 1,2 million de personnes ou c'est les 140 000 personnes jeunes qui arrivent chaque année ? En fait, Skidoo, avec le nouveau projet ingénieux des sites et métiers, grâce à la clairvoyance de sa majesté, je pense que dans les 5, 6 ans à venir, tous les effectifs à la sortie de ces dispositifs innovants seraient mieux positionnés sur le marché de l'emploi avec une meilleure employabilité. Donc l'avenir, il est prometteur. Il faut être confiant par rapport à l'avenir sur cette question. Mais d'ici là, on a un stock. Et ce stock, on ne va pas le remettre dans la machine d'éducation et de formation. À nouveau, ça ne se fait pas. Maintenant, ça interpelle. On ne peut pas recycler, entre guillemets, ces personnes. Donc ça, on dit, nous, dans notre jargon, on dit reconversion. Et c'est justement, aujourd'hui, notre projet phare, notre ambition aujourd'hui professionnelle, c'est comment agir sur ce stock et en faire sortir de quoi le secteur productif a besoin dans notre pays. Alors nous commençons par exemple, par l'exemple de l'IT. De quoi a besoin le secteur du digital dans notre pays ? Il a besoin d'ingénieurs. La capacité de production des ingénieurs dans notre système d'éducation, il est ce qu'il est. Mais, et d'ailleurs, c'est ce qui est exprimé par le secteur, par leur fédération, l'APB. Oui, on l'a reçu d'ailleurs, ça a l'air juste la semaine dernière. Ils ont plus besoin de développeurs. Et le profil de développeur, c'est plus élémentaire que le profil de boucher ou de boulanger. Mais est-ce que dans les 1,2 millions de personnes aujourd'hui, est-ce qu'il y a la capacité, vous avez la certitude de pouvoir former des développeurs et des informaticiens ? Et c'est notre challenge, c'est notre défi professionnel en tant qu'équipe ANAPEC, c'est comment faire à ce qu'à partir de ce stock, on fasse sortir ce que les secteurs productifs en ont besoin. Alors pour le secteur du digital, prendre un jeune qui a un bac plus 2 ou un bac plus 3 en mathématiques, en physique, en biologie, en chimie et en faire un bon développeur, ça, c'est faisable. Et le programme est déjà ficelé. Le gouvernement a déjà mis à notre disposition et on a suffisamment... Le gouvernement, il met à la disposition de l'ANAPEC suffisamment de ressources budgétaires pour qu'on puisse vraiment conduire des actions aussi innovantes que celles-ci. Alors notre ambition, d'ailleurs ça a été convenu avec la fédération, c'est de reconvertir 4 000 jeunes par an. Bon, on n'arrivera pas à le faire en 2019, mais on commencera avec un bon chiffre cette année. On ne s'est pas encore fixé le chiffre parce que ça dépend également de nos partenaires entreprises, parce que c'est les entreprises de services informatiques qui doivent exprimer leurs besoins et nous accompagner parce que c'est un cadre conventionnel très très bien élaboré, voire même sophistiqué, qui met en place un dispositif de reconversion qui ambitionne bien sûr de réaliser les 4 000 par an. C'est 4 000 quoi ? 4 000 informaticiens ? Développeurs. Développeurs. Et c'est là où ça coince dans ce secteur de digital. Ça coince plus sur les développeurs. Plus sur les développeurs que les informaticiens ? Parce qu'un ingénieur, ingénieur, Bac plus 5, etc., il lui faut une équipe de 30, 40 développeurs parce que le BPO et l'outsourcing, tout ce qui se fait dans ce domaine, ça demande de la main-d'oeuvre parce que c'est une production de masse. et pour cela, le Maroc a encore une grande marche pour se positionner et ce qui fait qu'aujourd'hui, que l'Inde ou les Philippines ou la Roumanie sont bien positionnés dans ces secteurs parce qu'ils ont de l'effectif, ils ont du chiffre sur les ressources. C'est surtout une vision de tout un exécutif. Quand vous parliez en Inde, par exemple, tout ce qui est IT, c'est une vision d'État. Moi, je ne parle pas du développement du secteur. Quand on est premier fabricant de logiciels, on ne l'est pas par hasard. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dès l'école, dès le pré-scolaire, dès le plus jeune âge, toute la dynamique vision étatique portée par l'État... Notre pays est en bonne voie sur ce créneau et le développement de l'IT, que ce soit sur le marché local ou sur l'off-shoring, il est sur une lancée remarquable. Oui, mais on est très... Et l'avenir, on est revenu de loin. C'est un secteur très concurrentiel. Oui, mais le Maroc, il faut bien souligner que le Maroc, il est bien positionné grâce à son avantage linguistique porté sur la langue française. C'est pour ça que le gouvernement ne veut pas... Enfin, que le gouvernement... Que des parties du gouvernement ne veulent pas introduire le français ou l'anglais pour les matières scientifiques. Non, mais c'est intéressant. Moi, je ne suis pas sur ce débat. Moi, je suis sur une donnée pragmatique, empérique. Aujourd'hui, quand on a une population qui maîtrise parfaitement le français, c'est un plus. Bien sûr. Réteignable. Le français est un avantage comparatif de compétitivité de notre pays sur ce créneau. Le secteur d'IT. L'IT, l'outsourcing en général, l'off-shoring. Bon, l'anglais, on n'a pas sur notre carnet de commandes des commandes consistantes sur l'anglais. Et puis, on ne serait pas très compétitif sur le marché mondial sur l'anglais. Mais déjà, si on arrive à utiliser notre compétitivité linguistique sur le français, ça va nous donner un élan de positionnement qui est très, très, très prometteur. Et aujourd'hui, on a une force. Question très personnelle avant de passer à l'ANAPEC qui fait une blébique sur la nouvelle campagne que vous venez de lancer. Mais vous, quand il y a eu ce débat aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, ce qui est bloqué, c'est cette fameuse loi cadre pour favoriser l'élargissement de l'assiette fiscale, mais de l'assiette linguistique à l'université. Vous qui êtes directeur général de l'ANAPEC, je m'adresse au directeur général de l'ANAPEC, qui êtes conscient, qui touche du doigt toutes ces réalités, de se dire langue, langue étrangère, français, essentiellement dans certains secteurs d'activité. C'est pas un levier d'employabilité et un facteur de réussite ? Vous dites pas, mais ils s'en foutent ? Vous dites pas que cette politique aveugle, elle est folle ? Moi, personne, moi j'ai pas de commentaire. Voire criminelle, entre guillemets. Moi, je ne dis pas ça. Et moi, je relate ce qui remonte de la réalité. Je donne une lecture de mes carnets de commandes. Aujourd'hui, mes clients, en fait, le secteur productif, ils nous demandent de la main-d'oeuvre, de la ressource humaine qui maîtrise le français. Ils vous demandent même pas le diplôme, ils vous disent qu'ils maîtrisent le français. Pourquoi ? C'est la condition sine qua non. Entre moi, il n'y a pas de... On parle deux langues avant même de parler de diplôme. Ça vous gêne, monsieur... Alors, je termine ma... Est-ce que ça vous gêne de dire que... Est-ce que je peux terminer ma phrase ? Alors, pourquoi le secteur productif, il requiert le français ? Parce que sur le marché international, dans l'off-sharing, les donneurs d'ordre qu'il a et qui lui promettent du business, qui lui promettent de la valeur, ils lui donnent ordre pour produire en français. C'est une réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas la changer. On peut lui tourner le dos et assumer notre responsabilité de laisser tomber un avantage. parce que, comme on dit en arabe, Abdelmoune, simplement, votre famille politique, votre famille de pensée politique, vous avez une famille... Non, moi, je suis fonctionnaire. En ma qualité de fonctionnaire, je n'ai aucune famille. Je suis dans l'exécution au quotidien. Aucune famille. Vous avez une famille. Vous n'avez pas une maman. Vous avez une famille, déjà. Non, mais vous parlez de famille. Voilà. Vous allez dire que je n'ai pas de famille. Je n'ai pas de famille politique. Dans ma posture de fonctionnaire, je n'ai pas de famille politique. Et je relate parce que c'est ça, un fonction. Lui, il ne peut pas transformer la réalité. Mais il agit là-dessus. C'est ça, un fonction. Mais vous pouvez aussi faire passer les messages à des gens qui... Mon message. À des écoles de pensée qui lui sont proches. Je lui dis, attention. Peut-être que moi, camarade, quand j'étais avec vous... Non, j'apporte un témoignage. Voilà. Je dis, le marché... Avant d'être dégé la NAPEC, effectivement, peut-être que je considérais, je minorais l'impact de la langue française dans le tissu économique et autres. Mais depuis que je suis dégé la NAPEC, ça, c'est vrai. Je vous dis, je vous dis... Oui. Voilà. Ça, je le dis. Je change de discours. Je dis, voilà, effectivement... Non, je ne change pas de discours. Non, vous savez, il n'y a que... Je ne vais pas dire une expression, vous allez risquer de mal le prendre. Mais quand on n'a pas été confronté à certaines réalités, parfois, on l'est minant. Le français, il a une valeur économique au Maroc. Parce que les donneurs d'ordre qui nous rapportent du business, qui rapportent de la valeur, de la création de la richesse et de la création de l'emploi, ils requièrent le français. Maintenant, qu'est-ce qu'il vaut, cette langue française ? Moi, je ne sais pas. En tout cas, il a une valeur économique. Elle est dans le top 5 des langues les plus parlées dans le monde. Et on est un pays francophone. Et c'est une langue qui produit de la... Aujourd'hui, il est... Non. Est-ce que vous comprenez qu'un parti politique qui vous est proche ou qui vous a été proche dans une ancienne vie puisse être rétif et résistant par rapport à cette question-là ? Je ne comprends pas. Et qui est, en l'occurrence, le PJD. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas... Vous avez parlé avec eux ? Non. Non, non. Moi, je ne m'ai pas demandé de partir. Non, non. À titre personnel, à titre personnel. J'ai une hiérarchie politique qui s'occupe de ça. Moi, je suis un fonctionnaire. J'apporte mes témoignages. En tout cas, vous ne comprenez pas, vous, la position de ce parti sur cette question-là. Voici mon carnet de commandes. Mon carnet de commandes, il y a des commandes qui requièrent le français. Et même, pour être plus précis techniquement, même l'anglais n'a pas la valeur que parfois on essaie de lui donner. Le français. Des fois, il est surévalué. Et puis, il ne faut pas rêver de devenir compétitif sur l'anglais. Et puis, je vous donne une raison. La Roumanie, aujourd'hui, ils investissent sur le français. Ils sont en train de nous prendre... Alors que la Roumanie, à l'origine, n'est pas un pays francophone. Et maintenant, ils sont en train d'orienter leur système éducatif vers le français. Ça, c'est effectivement au niveau des pays de l'Est. Il y a même des pays qui ne sont pas très loin de chez nous, comme la Côte d'Ivoire, des pays amiens, qui, sur l'off-shoring, nous concurrencent fortement. C'est une menace. Parce qu'ils ont un personnel qui est beaucoup plus qualifié. C'est une menace. Mais, alhamdoulilah, on est encore bien. Nos jeunes sont encore bien en français. Et on leur trouve de l'emploi grâce à leur capacité linguistique. Et on fait des remédiations linguistiques, nous, à l'ANAPEC. Vous retravaillez pour... Oui, on fait de la remédiation. Oui, oui. Sinon, comment servir le... Pour envoyer un, puis qu'il soit plus performant en matière de... Oui, et le call center et tout ça, comment le servir si on n'a pas de... Kieffendir Blabik, ça veut dire quoi ? Non, alors... Pourquoi ce slogan de... Comment vivre sans toi ? Comment ferais-je sans toi ? Ça, c'est... C'est une réplique de l'entreprise. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis dans la continuité de mes prédécesseurs. Je ne recrée pas l'institution. Elle existe. Dieu merci, notre pays, il est doté d'un opérateur. Crédible au niveau mondial. Sinon, on n'aurait pas présidé le monde. Le monde de nos homologues, bien sûr. L'AMSEP. L'AMSEP, l'Association mondiale des services. Mais il faut améliorer les choses. Depuis sa création, il y a 20 ans maintenant, oui, c'est ça, 20 ans, l'ANAPEC, elle a un peu tourné le dos à l'entreprise. Tourné le dos, non, mais on a prêté moins d'attention à l'entreprise. Parce qu'elle souffrait d'un... Elle était en pleine adolescence. Elle était en crise d'adolescence, peut-être. L'ANAPEC, l'ANAPEC... Non, en 20 ans. Non, en 20 ans, pour les organisations, c'est un âge de... Maturité. Oui, de maturité. Oui, il faut vraiment faire ses preuves. Il faut faire ses preuves. Alors, se soucier des chercheurs de l'emploi, ça, c'est une mission. La loi qui nous crée nous a signé d'autres missions, notamment l'attention qu'il faut donner au milieu productif, à l'entreprise. Aujourd'hui, avec cette communication, on dit au milieu de l'entreprise, nous sommes à vous, nous sommes redevables. Donc, le slogan, c'est Kiffen et Blabik, c'est-à-dire comment faire sans toi ? C'est-à-dire l'entreprise... Comment je peux me dispenser ? Comment je peux pas faire l'économie de revenir chez nous, ne peut pas se permettre d'aller affronter le marché pour chercher des ressources ? Sans frapper à la porte, sans solliciter l'ANAPEC. Voilà. Surtout que nous sommes un service public et nous sommes... En termes d'image... Nous sommes redevables. En termes d'image. Madani, ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai vu qu'il y avait un chef cuisinier avec une toque, une infirmière, les cheveux au vent. Non. Ça veut dire que nous sommes... Un look très moderne comme femme. C'est une femme de la réalité. C'est comme ça, au Maroc, qu'on conçoit la femme marocaine. Je vous pose cette question. Voilà, c'est en termes d'image. J'ai vu un chef cuisinier... Non, mais c'est comme ça que je vois la femme marocaine. Avec une toque blanche. Une femme, une jeune femme marocaine. C'est comme ça que je vois un cuisinier. C'est comme ça que je vois un médecin. Il est un hier cheveux au vent. Voilà. C'est bien. Il y a un agriculteur. Oui. Ça signifie l'universalité de notre action. L'universalité... Et le chef de chantier aussi dans le bâtiment. Et c'est sur ça qu'on veut que l'ANAPEC cherche à se rattraper aujourd'hui. Alors, au bout de 20 ans, on aurait dû être à cette position d'universalité de l'action, de la redevabilité du service à tout le monde. Cet entrepreneur agricole, qui est l'agriculteur, qui est sur le champ, pourquoi il doit peiner pour trouver la ressource humaine, alors qu'il y a un opérateur public qui doit déployer les moyens qu'il a pour satisfaire les besoins de ce producteur ? Lui, il est là pour produire de la richesse. Et produire de la richesse, c'est contribuer à la croissance du pays. Alors qu'il faut décrire des réalités au Maroc. Il y a des secteurs, parfois, qui n'arrivent pas à produire la croissance. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'initiative de l'entreprise, mais parce qu'il ne trouve pas la ressource. Mais pourquoi la... Moi, je préfère parler de la ressource. Pourquoi les chefs cuisiniers ? Est-ce qu'on a un déficit aujourd'hui en matière de chefs cuisiniers au niveau du pays, dans les différents restaurants ? Parce que la restauration est un secteur qui ne s'en porte pas trop mal. Ça peut arriver qu'un... Est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi ? Oui, oui. Dans le secteur de la restauration ? L'emploi et de l'auto-emploi. Parce que la classe moyenne dans notre pays, elle s'améliore, elle augmente. La classe moyenne, plus. Donc les modes de consommation, il évolue dans notre pays. Donc c'est des opportunités d'investissement. Mais qui va investir s'il n'est pas sûr de trouver la ressource qui va lui occuper le poste X ou Y ? Alors notre rôle, c'est d'être à l'écoute et d'aller chercher la solution pour l'agriculteur, pour cette dame médecin qui lui faut une auxiliaire médicale, qui lui faut peut-être une secrétaire. Et il faut servir toutes les entreprises, même la PME, la TPME. Elle a besoin d'un secrétaire, c'est un poste d'emploi. L'assister pour lui, suggérer le besoin. Parfois, il faut faire découvrir le besoin aux gens. Il y a un accompagnement financier aussi, un financement ? Pardon ? Est-ce qu'il y a un financement public aussi qui est prévu ? Le financement public, moi, je trouve qu'il est suffisant. L'État, il finance toutes les adaptations requises pour que le profil du demandeur de l'emploi cadre avec le poste à pourvoir. Donc l'ANAPEC, il est chargé par le gouvernement pour dérouler un programme qui permet une adaptation, une reconversion, selon le besoin du poste à pourvoir. Bon, c'est ce qu'il s'appelle, mais il ne faut pas brouiller les gens avec des appellations d'administration. Et puis l'État, il permet à l'entreprise qui veut insérer un jeune pour la première fois de se charger, de payer à sa place toutes les charges sociales et de lui permettre de payer les salaires bruts pour net. Ça, je pense que l'État, il met le gouvernement, il met suffisamment de moyens pour ça. Il nous appartient, nous, l'ANAPEC, d'être capables de détecter les capacités, en fait, les dynamiques territoriales. Est-ce que vous allez faire un bilan d'étape sur cette opération ? Est-ce qu'il est prévu un bilan d'étape ? Oui, bien sûr. Elle vient de démarrer en début de semaine. On est tenu de rendre compte de l'évolution de notre activité chaque mois. Et de dire, voilà, ça a permis aussi la création nette de temps d'emploi. Parce que vous avez un ministre du tutelle qui est très ambitieux. Il a annoncé il y a à peu près un an, Mohamed Yatim, la création de 1,2 million d'emploi en 2021. Non, mais il faudrait bien... Ça vous met l'impression, non ? Non, mais aucun ministre ne peut dire, moi, je vais créer 1,2 million. Ben, il l'a fait, lui. Il l'a fait. Mais ce n'était pas ça, ce n'était pas ça. Ça a été sorti de son contexte. Oui, oui, oui. Mais parce que lui, il parle du potentiel, toute composante confondue, donc, de l'écosystème. Si les politiques sectorielles arrivent à se déployer sur tout l'élan qui est fixé au départ, si... Oui, bien donc, si, 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 si... Mais bien sûr, parce que c'est comme ça, c'est les politiques publiques. On n'a pas de certitude. Parce que c'est pas... C'est pas dépit. Ou c'est comme ça les politiques tout court ? Est-ce que là, sur le coup, il a fait beaucoup plus de politiques... Non, 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 non. Votre ministre de tutelle que de politiques publiques responsables. Non, mais ce n'est pas comme ça que je l'ai comprise. Moi, j'ai compris que toutes les dynamiques de croissance qui sont prévues dans notre pays promettent d'arriver à ce chiffre. Et moi, je peux même vous le dire. Ce n'est pas exclu. Ça ne se réalise pas maintenant, oui. Mais ce n'était pas le contexte. Il faudrait... En tout cas, cette nouvelle campagne, Comment faire sans toi, c'est... Elle est mise en... Elle est là. C'est de la communication. C'est de la communication aussi. Qui ? Aussi, ça va permettre aussi à l'ANAPEC de se repositionner, d'être sur des marchés, des marchés emploi aussi. C'est de nous approcher davantage. Beaucoup plus terre-à-terre. Oui. Voilà. On parle d'infirmiers ou d'une femme médecin. On parle du milieu rural. On parle d'un agriculteur. C'est la première fois. On parle du milieu rural. D'un cuisinier ou d'un chef cuisinier. Le milieu rural. Et le milieu rural. Et puis le bâtiment aussi, le secteur du bâtiment et des BTP. Le bâtiment, on y était, mais maintenant, on va y être plus. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Parce qu'on a conclu des conventions avec des secteurs productifs. Et le secteur du BTP en éteint. Et ça nous fait vraiment mal, en tant que professionnels de l'emploi, de voir des secteurs qui demandent la main-d'oeuvre élémentaire en souffrance. Et ça nous interpelle. Donc, ça, sur ça, nous pouvons, dans l'avenir, être redevables de reddition de comptes si, demain, nous, on a l'argent qu'on a, on a les budgets qu'on a, et que, de l'autre côté, la boulangerie ferme parce qu'il n'y a pas de boulanger. Ça, ça va nous faire vraiment du mal. Et ça va même remettre en question notre raison d'exister. Si ces phénomènes de cessation et de rupture continuent à se produire, cela devrait nous interpeller. Et sur ça, qu'on travaille même au niveau mondial, dans le cadre, dans notre présidence... Donc, c'est le repositionnement du service public à l'emploi. C'est le repositionnement avec plus de proximité, avec une reconnaissance de la portée de droit par rapport aux chercheurs de l'emploi. Le chercheur de l'emploi, on lui est redevables. On ne lui fait pas de cadeaux. On doit le prendre en charge, personnellement. Il faut trouver des solutions personnalisées. On lui doit l'écoute, on lui doit l'accompagnement. Il faut le prendre par la main. C'est vrai, on n'a pas suffisamment de ressources nous-mêmes, mais il faut trouver toutes les dynamiques territoriales, les partenariats, le canal, le digital. On est en train de réfléchir à de l'intelligence artificielle... Il y a les robots qui arrivent. Voilà, pour prêter des services à ce jeune qui est reculé. On est en train de déployer des unités mobiles pour une meilleure proximité de ce citoyen. En tout cas, le mot d'ordre aujourd'hui, la redevabilité de l'action publique. On ne fait cadeau à personne. On est des fonctionnaires. On est redevables. On utilise l'argent public pour l'amener et lui permettre de créer l'impact dans le territoire le plus... L'idée aussi, c'est venir, et ça, je vous remercie une fois de plus, de venir aussi s'exprimer dans les médias. Parce que Paris Cochet aussi, c'est donné aussi... C'est une redevabilité, c'est un plaisir. Oui, redevabilité, ça nous permet plus de proximité. Merci d'ailleurs de nous avoir choisi, d'avoir choisi le groupe Le Matin, l'émission, l'info en face. Pour ça, sur Matin TV, pour votre sortie, pour une de vos premières sorties médiatiques, pour cette nouvelle campagne, de communication. Donc voilà, je voulais vous le dire aussi, parce que c'est important aussi qu'un responsable, fonctionnaire ou haut fonctionnaire en tout cas, fonctionnaire, voilà, s'exprime aussi dans les médias. C'est extrêmement important. Le déficit, il n'est pas qu'en matière de compétences, il est aussi en matière de débat public. Les débats sont les bienvenus. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous remercier. Je vous remercie doublement là-dessus en tout cas. Et on vous suivra, je ne vais pas dire la trace. Oui, mesurer même. Mesurer, c'est vrai que je peux. Bien sûr. Bon, on va le faire alors. On partagera. On partagera et on refera un point de situation, un bilan d'étape. Quand vous voulez. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup. Merci à Abdel Mouleh, Madani, je rappelle que vous êtes directeur général de l'AAPEC, l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences. Merci à vous, à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, et Ramadan Karim à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous et belle journée. Au revoir. 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 Au revoir.